bonsoir à toutes et tous bienvenue pour ce webinaire où nous allons parler d'une application de trading live bon c'est une application qui a été lancée il y a quelques temps déjà mais qui à l'échelle de wh self invest reste quelque chose de relativement récent donc le titre comment suivre les pro avec signal radar donc c'est simplement issu du fait que les personnes qui vont utiliser cette application vont en quelque sorte exploiter des signaux qui sont issus de stratégie stratégie elle-même élaborée par les professionnels voilà d'où le titre alors je suis monsieur alain weiss rock représentant de la société wh self invest en france nos bureaux se situent à paris et dans le 9e arrondissement vous aurez le plan sur la dernière diapositive de ma présentation wh self invest wh c'est monsieur varmous monsieur hirtz qui ont créé la société self invest il y a un peu plus de 20 ans maintenant en août 1998 donc depuis plus de 20 ans désormais self invest innove en permanence ajoute sans cesse de nouveaux services et aujourd'hui à une très très large gamme de services de comptes de trading ou de comptes pour investisseurs pour couvrir véritablement tous les profils de que vous pouvez tous les profils qui peuvent être ceux de particuliers qui s'intéressent à la bourse ça va du trading on va dire sur cfd ou futur à l'investissement sur là encore des supports comme cfd futur mais aussi pourquoi pas sur les actions et vraiment est depuis peu il ya 15 jours maintenant sur les crypto monnaie donc on vous offre je vous prête je vous proposerai pardon une un webinaire où je détaillerai donc la nouvelle offre ce crypto monnaie ça sera début du mois prochain dès à présent donc parlons un petit peu de enfin revenons au sujet de notre présentation et avant même de de parler de signal radar il est nécessaire de faire un petit rappel sur sur les risques parce que signal radar est une application qui peut être utilisée soit sur un compte cfd soit sur un compte futur dans les deux cas il s'agit de produits à effet de levier ce qui signifie que l'on n'exige pas de votre part la totalité de la taille de position pour de fait ouvrir une position on va parler donc l'effet de levier c'est la résultante quelque part de la taille de position que vous choisissez de prendre sur le l'argent le cash que vous avez sur votre compte il faut pas téléphoner à un broker en lui demandant quel est votre effet de levier sur le cac 40 ou sur que sais-je donc le broker peut pas vous répondre le broker pourra vous répondre en disant pour moi la marge sur un cfd france 40 et de 5% sous-entendu si vous utilisez la totalité de l'argent dont vous disposez pour acheter des contrats sur le cac 40 vous aurez un effet de levier de 20 maintenant si vous n'utilisez pas la totalité de votre de votre argent de ce qu'il ya en cash sur votre compte si vous n'en utilisez qu'une partie vous aurez un effet de levier moindre et quelqu'un qui dirait j'achète un contrat par exemple sur le cfd dax le cfd dax est en 15000 points j'ai 15000 euros sur mon compte si j'achète un contrat j'ai un effet de levier de 1 si je n'ai que 7500 sur mon compte j'aurai un effet de levier de 2 vous voyez un peu le principe sachant qu'on ne peut pas aller au delà d'un effet de levier de 20 sur les cfd un peu plus sur les futures parce qu'ils n'ont pas été concernés par la réglementation qui s'est appliquée en août 2018 les futures étant des produits régulés donc quand on travaille sur les futures obligatoirement tous les tous les brokers qui vous offrent l'accès au futur vous donne accès à un carnet d'ordres qui centralise les ordres des opérateurs quels qu'ils soient et de fait sur futur on a les volumes là où sur cmd on ne les a pas donc et pour un cfd chaque broker propose son propre produit ce qui fait que c'est parfaitement logique si vous comparez à l'instant t deux brokers qui proposent des cfd vous pouvez avoir des prix très légèrement différents maintenant sur futur c'est la même information qui est diffusée voilà les différences entre cfd et futur qui sont des produits avec lesquels vous allez pouvoir utiliser l'application signal radar nous allons parler ce soir je vous disais qu'elle était récente elle date pour être précis d'avril 2018 encore une fois avril 2018 à l'échelle mensuelle c'est long mais à l'échelle de self-invest qui a été créée en 1998 c'est 20 ans après la création de ce service que est né l'application signal radar donc qui a maintenant un peu plus de trois ans donc j'en enfin un peu plus oui tout juste un peu plus qu'à avril 2018 on est en mai 2021 donc j'ai déjà fait de nombreux webinaires sur le sur le sujet mais pourquoi c'est toujours intéressant de rappeler l'existence de cette application c'est parce qu'elle permet à des traders à des clients qui n'auraient pas de d'idées trading de recopier des trades en direct c'est le concept je recopie des trades en direct alors les signaux on va le voir sont générés à un moment donné et on vous ne sait pas le concept un signal est généré je reçois mon alerte par sms et je recopie cette alerte dans les dans la fraction de seconde qui suit non c'est pas ce concept là le concept c'est je consulte mon application signal radar je vais donc visualiser un certain nombre de trades qui sont en cours donc ils sont en train de se dérouler dans le signal a pu être donné il ya quelques instants ou quelques minutes ou quelques heures voire quelques jours et je décide ou je ne décide pas de prendre en quelque sorte le train en marche est ce que je envoie encore la chandelle est est ce que ça vaut le coup de recopier ce trade pour bénéficier de fait d'une partie de sa performance ou de la totalité de sa performance si à l'instant où je recopie le trade on est dans des conditions similaires au déclenchement du trade donc on va voir tout ça en pratique maintenant donc cette application est gratuite tout client en bénéficie de fait gratuitement mais même si vous n'êtes pas client vous allez pouvoir tester cette application au travers de votre smartphone ou à l'intérieur enfin dans la notre plateforme nanotrader on vous proposera des traits d'essentiellement de scalping excusez moi de swing trading et de trading et pas de scalping voilà je voulais dire pourquoi pas de scalping parce qu'il y a nécessité pour vous de prendre le temps du choix du trade donc on va voir différentes méthodes qui vous aident à filtrer et à choisir ce cc trade et de fait comme il ya une tende un temps de réflexion que c'est à votre discrétion de choisir le trade pourquoi vous ne pouvez pas prendre tous les signaux parce que vous n'avez pas forcément de l'argent infini sur votre compte on a vu juste avant que quand on travaillait sur futur sur cfd il faut disposer d'une certaine marge et vous ne disposez pas forcément de la marche pour prendre tous les signaux et ça n'aurait pas forcément de sens de prendre tous les signaux non plus et on va voir pourquoi de fait cette application se présente sous forme de différents tableaux là aussi on le verra dans la plateforme ici on a une image donc d'un smartphone une image d'un smartphone qui montre la vue que l'on a de signal radar à l'intérieur de son smartphone et le graphique ici qui apparaît c'est pas un graphique temps pris mais c'est un graphique en fonction du gain ou de la perte latente donc ici dans l'exemple que l'on a ici le signal a été déclenché sur la gauche du graphique ici on est en cours de trade on n'a pas atteint l'objectif on n'a pas atteint le stop donc le trade est encore en cours et évidemment on peut aller on peut sortir du trade bien sûr ou avec l'objectif ou avec le stop et donc c'est il faut se familiariser à ce type de graphique qui est le seul graphique qui est présent sur l'application mobile alors que au travers de la plateforme vous pouvez bien sûr avoir le graphique traditionnel temps pris en plus de ce graphique voilà donc vous avez toute l'attitude pour tester cette application qui est en fait un scanner c'est à dire que en fin de compte il ne s'agit pas ici d'un screener un screener est un outil de filtre qui sur un critère donné va passer à la moulinette un peu tout ce que l'on lui aura demandé de passer à la moulinette et vous donnera un résultat et vous exploiterez ce résultat là on a un outil de veille en temps réel sur le marché qui chaque fois qu'un signal est déclenché il vous le propose donc on verra très probablement tout à l'heure en mettant un tableau de signal radar en direct à l'écran peut tout à fait avoir des signaux qui se déclenchent en temps réel ça m'est déjà arrivé dans le précédent webinaire que je proposais et vous pourrez voir vous pourrez voir cela très probablement donc maintenant avant même de plonger peut-être dans les méthodes de sélection des trades en direct je vais juste vous présenter un instant l'écran de la plateforme nano trader dans lequel on peut effectivement retrouver signal radar alors ici on sait pas tout à fait ça la part dont je vais cliquer sur vide voilà alors je clique sur vide et voilà là j'ai purger un peu tout ce qu'il pouvait y avoir comme un fichage sur la plateforme comment je retrouve l'application signal radar je retrouve l'application signal radar en amenant ma souris sur l'icône qui se nomme ici synergie ce nom synergie c'est juste le nom du serveur qui héberge signal radar donc je clique ici sur synergie j'ai de fait l'application signal radar avec ses différents tableaux donc il y a plusieurs tableaux comme nous le verrons dans le cadre de signal radar si je choisis d'ouvrir un de ces tableaux voici qu'il qu'il s'ouvre et il se présente ici comme tout simplement un tableau excel un tableau de tableur avec des lignes et des colonnes et si je clique sur la colonne non je vais ranger par ordre alphabétique les sous-jacents c'est à dire je vais ranger les sous-jacents sur lesquels il peut y avoir des signaux la colonne fourchette me montre alors j'ai amené effectivement ma souris sur la première ligne et on voit apparaître en superposition ici le fameux graphique temps pris dont j'ai parlé à l'instant le voici avec donc un signal qui a été proposé un peu plus tôt dans la journée à savoir à 8h14 ce matin le trade est toujours en cours on n'a pas atteint l'objectif on n'a pas atteint le stop et on voit typiquement sur ce graphique que le le trade est d'abord parti en perte latente avant de se retrouver en gains latents mais sans pour autant gagner suffisamment pour déclencher le la sortie sur objectif cette colonne fourchette ici si je clique sur son nom je vais ranger voyez trier en quelque sorte les trades de celui qui est le plus proche ici de son stop alors là bien sûr il n'y a pas que des gains là pour le coup il y a un trade qui a été proposé à 17h34 sur le cfd germany 30 et là on est proche du stop on va peut-être même être stoppé en temps réel enfin quand je dis on va être stoppé ça veut pas dire qu'il ya obligatoirement des traders qui ont pris ce trade c'est une visualisation de ce qui se passerait si vous aviez si vous étiez entré en position à l'instant t donc là on est bon j'ai ce qui se passe c'est que comme on a cliqué sur la colonne fourchette pour trier les les trades en fonction de celui qui est le plus proche de son stop là et on voit que la première ligne c'est germany cfd 30 enfin on a donc deux de trade qui se passe mal dirons nous parce qu'ils sont proches du stop mais tout tous les autres oui je descends ma souris ici vient d'être déclenché j'en cherche un par exemple qui a été voilà ici celui ci a été déclenché il ya déjà à 18h14 et il il est toujours en gain depuis qu'il a été déclenché donc oui cette colonne avec ce petit vue maître d'un côté rouge pour matérialiser la proximité avec le stop de l'autre côté vert matérialiser la proximité avec l'objectif donc c'est très visuel très intuitif et après les autres colonnes on va retrouver ici une colonne études qui est importante aussi qui permet de donner de d'indiquer quelle est la stratégie qui a généré le signal ici j'ai cliqué sur études et je vois whs une minute break par exemple donc c'est la stratégie une minute break qui dans le cadre de l'euro chf a déclenché ici un trade à 18h15 qui est encore en cours si maintenant vous vouliez savoir ce que c'est que cette stratégie une minute break d'où elle d'où elle vient il suffit de vous rendre sur le site self invest donc je suis sur le site sur notre site de self invest et dès la page d'accueil on se situe sur la page d'accueil depuis la page d'accueil vous avez sur la gauche ici gratuit dans la plateforme vous avez toute une rubrique et voyez bien sûr signal radar donc ça vous pouvez cliquer là et vous avez une page qui vous explique aussi tout ce que je suis un peu en train de vous raconter là au niveau de l'application signal radar mais pour ce qui est typiquement de la stratégie utilisée tout à la fin voyez ici stratégie de trading avec entre parenthèses 75 donc il y a désormais 75 stratégies dans un autre et d'heure ce ne sont pas les 75 stratégies qui sont répliquées dans signal radar dans signal radar il y a une sélection de ces stratégies donc on a vu à l'instant que une minute break en faisait partie là elles sont rangées par dizaines je dirais là on a de 71 à 80 quelque part donc c'est la 75e qui est là je sais qu'une minute break elle date un petit peu elle est comment qu'on appelle ça alors comme elles sont rangées par le 75e étant la plus récente donc une break est un peu plus ancienne donc je pense qu'elle était plutôt dans ces eaux là elle date déjà un petit peu puisque vous parle pour le coup la voici signal radar a été créé en 1998 comme on l'a dit tout à l'heure si vous voulez en apprendre plus sur cette stratégie une minute break donc depuis la page d'accueil vous cliquez sur le lien 75 stratégie et là vous avez vu que la stratégie par exemple une minute break se trouve dans la rubrique 51 60 donc ici dans cette partie là et vous avez ici un petit lien plus vous cliquez sur le plus et là vous avez une page complète qui vous est avec même en plus un webinaire qui vous explique l'intégralité de cette travail tout ce qu'il ya sur ces stratégies qui l'a créé pourquoi elle a été créée dans quel but on l'utilise etc etc quand on ouvre une position quand on ferme une position vous voyez rien de ce qui se trouve dans signal radar rien de ce qui se trouve dans signal radar n'est une boîte noire il n'y a rien qui est opaque vous avez la transparence totale vous savez absolument donc ce qui a conduit à déclencher le le signal dont nous reviendrons dans signal radar juste à enfin nous reviendrons avec l'application d'un autre aider avec la plateforme d'un autre aider et l'application signal radar à juste après en live mais là pour l'instant on va revenir un peu la théorie du webinaire et de fait voir comment on peut trouver des critères de sélection tout le travail est là faire une sélection parmi les trades qui sont proposés en direct pour choisir ceux qui vous conviennent les critères les méthodes un petit peu de sélection sont au nombre de quatre rien ne vous empêche bien sûr d'en utiliser d'autres donc créer d'autres rien ne vous empêche surtout de combiner ce que je vais présenter maintenant c'est personnellement ce que je fais c'est à dire que là il faut pas dire je vais travailler de la manière 1 2 3 ou 4 mais plutôt je vais combiner plusieurs choses que je vais vous présenter maintenant donc la première chose c'est de se dire je vais me concentrer je me focaliser sur une seule stratégie de trading parce que bon pour simplement vous avez considéré que cette stratégie vous l'aviez par exemple back tester avec plusieurs sous-jacents vous la trouvez très pertinente et vous voulez vous concentrer uniquement sur cette stratégie donc de ce fait vous allez prendre un tableau de signal radar où il n'y aura que la stratégie en question dans l'exemple ici c'est la stratégie fait crever sol qui donc dispose de son tableau et vous pouvez donc avoir des signaux de la stratégie fait crever sol sur différentes actions donc c'est une façon de se concentrer de d'éliminer quelque part de se dire je ne vais pas prendre des signaux avec toutes les stratégies sur tous les sous-jacents etc etc je ne vais me concentrer que sur une stratégie mais on peut aussi se dire je vais me concentrer et ça c'est ce que j'aime bien à titre personnel c'est à dire de regarder un peu le consensus qu'il peut y avoir à un instant donné sur tel ou tel sous-jacent ou sur tel ou tel famille sous-jacent dans mon exemple ici j'ai mis une image avec deux tableaux un tableau sur la partie supérieure où on voit dans cet exemple que trois stratégies sont acheteuses de sur l'euro gbp donc on voit ici pour comment on voit que ces acheteurs parce qu'il ya un petit triangle dans la première colonne qui pointe vers le haut quand il ya un petit triangle qui pointe vers le bas c'est un signal de vente donc ici je suis acheteur d'euro gbp sur cette première ligne sur celle ci et sur celle là donc de fait on peut se dire qu'il ya un vrai consensus acheteurs sur l'euro gbp avec trois stratégies différentes ça serait plutôt malvenu de passer short sur l'euro gbp à l'instant t dans l'autre exemple que j'ai mis sur cette diapositive on retrouve donc plusieurs stratégies qui ouvrent par exemple des shorts sur les indices us mini nasdaq short mini dao short mini s&p short pour le coup mini d'accès à long etc donc c'est pas forcément un consensus de part et d'autre de l'atlantique mais pour le coup on voit que les indices us sont majoritairement baissier donc là aussi ça serait peut-être malvenu de passer à l'achat sur les indices us donc il c'est une indication qui me semble intéressante pertinente qui est donnée dans un tableau de signal radar d'avoir ce consensus on le regardera juste après sur notre tableau pour regarder par exemple en ce moment sur le tableau que j'ai ouvert ce qu'il y aurait de pertinent de ce point de vue là on peut également faire un travail sur la direction sous-entendu hausse ou baisse est-ce qu'il ya un consensus haussier général sur le marché où est ce qu'il ya un consensus baissier général de fait pour faire cela on va regarder plusieurs tableaux ici vous avez une image statique bien sûr et une image qui reprend six tableaux et un tableau de tableau 3 etc il ya six tableaux de signal radar que l'on a fait apparaître sur notre écran d'ordinateur et on se dit est ce qu'il ya un consensus directionnel donc c'est une autre façon de travailler et enfin ce que j'ai déjà évoqué brièvement tout à l'heure c'est de se préoccuper donc de où suis-je en ce moment où suis-je en ce moment le signal dans mon exemple ici a été déclenché à 9h04 59 secondes on va dire à 9h05 le signal a été déclenché ici à 9h05 c'est ce petit rond sur le graphique et là il est 9h40 depuis 40 minutes ou depuis 35 minutes qu'est ce qui s'est passé on a toujours évolué évolué pardon en territoire positif quand j'ai un territoire positif c'est à dire que la stratégie a toujours été gagnante ne s'est jamais retrouvé en perte latente je rappelle que ce graphique représente un graphique de pnl donc profit loss donc gain et pertes non on s'est toujours retrouvé en territoire positif n'importe qui qui aurait pris cette stratégie qui serait sorti manuellement à de ici parce que évidemment vous allez recopier un trade mais vous avez encore la main sur le trade c'est à dire que si vous souhaitez sortir manuellement vous pouvez le faire et si vous ne choisissez de ne pas sortir manuellement vous savez que il y a un stop pendant il ya un objectif ici je suis sur un long il ya un objectif qui est déterminé et un stop qui est déterminé donc là la question au travers de cette analyse du pnl c'est de se dire est-ce que ça vaut encore le coup de rentrer dans le trade il reste 0,18% tout target 0,18% il reste 0,18% gagné mais en tout on pouvait gagner un peu moins de 0,30 donc il faut comprendre que c'est ce montant qui semble dérisoire il ne sera plus dérisoire en fonction de l'effet de levier vous utiliserez si vous utilisez un effet de levier de 10 c'est un gain de 1,8% et si vous faites un effet de levier de 20 c'est deux fois plus encore voyez donc ça il faut pas non plus considérer que le gain est ridicule faut plutôt regarder la vue d'ensemble donc pour pour faire cette analyse donc maintenant ce que l'on va faire on va revenir sur l'application face sur l'application elle même au sein de nano trader et faire par exemple petit travail de se dire tiens je vais cliquer sur mon tableau ici sur la première colonne non pour vérifier là on est en temps réel pour vérifier j'ai un signal short sur la AUDUSD un autre signal short sur AUDUSD j'en ai deux c'est le consensus ils sont tous les deux baissiers mais je peux voir ici sur l'Eurostox dans l'Eurostox j'en ai deux aussi je suis juste en train de chercher si j'ai pas un sous-jacent où il y aurait trois signaux pour avoir encore plus de consensus ici je vois que j'ai deux signaux baissiers sur le France 40 qui est le CFD sur le CAC 40 j'ai deux signaux baissiers sur le GPPUSD je cherche juste alors c'est pas toujours bien sûr ça c'est les joies du direct je cherchais pour en avoir plus que deux pour vraiment avoir quelque chose qui fasse consensus mais à l'instant t j'ai pas là par contre ici j'ai USDCHF à la hausse et USDCHF à la baisse dans mon raisonnement je dirais je m'intéresserais pas forcément à ce sous-jacent où il y a deux signaux contraires et je vais revenir quelque part peut-être sur quelque chose que l'on connaît là on voit le Germany 30 on a donc un signal qui est proche de son de son stop qui est ici donc un signal qui a été proposé à 17h34 par la stratégie WH range breakout et l'autre signal sur le et l'autre signal sur le comment qu'on appelle ça sur le sur ce sous-jacent là il est proposé avec larry williams lw larry williams volatility breakout donc c'est une stratégie et là pour le coup on voit que la stratégie est toujours voyez ici quand je ramène mon ici voilà donc il ya encore beaucoup à gagner alors on va afficher par exemple ce graphique là donc je fais un clic droit en faisant un clic droit on peut tout simplement recopier le trade donc on peut bien sûr avec un clic droit on peut bail ou celle mais quand on voit bail et celle on voit celle entre guillemets signal ça veut dire que le signal c'est un signal vendeur de la même manière si je me mets ici je fais clic droit j'ai aussi un signal vendeur sur le sur les comment on appelle ça sur le germanie 30 donc je vais par exemple affiché une étude ici pourquoi pas en alors je vais juste choisir je suis en train de choisir modèle d'étude ici modèle d'étude et je vais prendre voilà alors par contre je vais demander le terme étude dans la plateforme nano trader ça c'est le nom de la fenêtre où tout ce qui est trading et stratégie se produit donc ici ce que l'on voit c'est que nos deux stratégies short alors oui on a une vue d'ensemble de une vue d'ensemble de l'évolution du dax grosso modo depuis le 20 mai depuis le 20 mai on voit qu'il y a d'abord eu depuis le 20 mai donc une hausse assez régulière jusqu'à quelque part donc casser cette dynamique haussière et c'est assez et là maintenant on a deux à on vient d'avoir à l'instant t une une autre une troisième stratégie enfin une troisième signal je vous l'avais dit tout à l'heure qu'on aurait peut-être en direct on va zoomer la partie où il ya les signaux alors la partie où il ya les signaux voyez sur la partie du fond d'écran on visualise le moment où le signal a été donné donc je si on regarde par exemple le signal qui vient d'être donné alors qu'on traduit de manière contradictoire aux deux autres stratégies il s'agit d'un achat long cette fois ci mais on voit un achat long avec un objectif relativement serré un stop serré donc on voit que c'est le donné par la stratégie une minute break effectivement quelqu'un qui choisirait donc de de prendre position sur ce sur ce signal il a sur la partie supérieure l'objectif de son trade donc à partir du moment où vous avez recopié le le trade vous avez l'objectif et le stop qui vous sont matérialisés voilà je vais matérialiser ici l'objectif voyez j'ai fait un trait horizontal pour vous permettre d'identifier la zone de l'objectif et je fais un autre trait horizontal pour matérialiser le stop donc on s'aperçoit que la stratégie vous a donné la rente en réel on est en bougie de une minute elle vous a donné ici le signal d'achat et en donnant le signal d'achat elle vous a identifié un stop ici à 15 1489 et un objectif ici à 15 505 environ donc quand je dis environ c'est que si on veut effectivement avoir les choses de manière plus précise on les a bien sûr dans le tableau un quand je quand je regarde et vous l'avez dit tout à l'heure c'est là c'est la stratégie ici une minute break donc avec un profit target qui est donné ici vous voyez dans le tableau ligne colonne position pardon 15 505 50 et un stop à 15 1489 donc c'est cette stratégie une minute break qui a donné ce signal donc alors est ce que ça vaut le coup encore de recopier oui et par rapport à l'instant où le signal a été donné c'est du relativement court il faut pas forcément sur des stratégies aussi courtes que ça prendre position si on a déjà consommé comme je disais une grande partie de du potentiel mais d'un autre côté d'un autre côté il est intéressant de de remarquer alors attendez voilà je reviens en arrière comme ceci voilà sur les autres positions on s'aperçoit ici qu'il y a une autre position donc qui était une position short avec pour le coup pas un stop qui se trouve bien plus éloigné oui là on est plus par rapport au trade là où vous identifiez bien les deux petits traits horizontaux que j'ai fait tout à l'heure et maintenant l'autre position qui a été prise en début d'après midi qui a été prise dans le signal a été généré en début d'après midi vous propose un stop sur le trait que je viens de matérialiser ici sur les 15 720 avec un objectif comparativement à la stratégie une minute beaucoup plus ambitieux donc c'est pas du tout incohérent dans l'exemple ici de dire j'ai une stratégie longue sur les très court terme et j'ai une stratégie short sur du plus long terme ce qu'on a vu quelque part il sur le graphique que la dynamique haussière était quand même terminée ce qui veut pas dire que dans un mouvement baissier on peut pas avoir des mouvements de retracement à la hausse mais puisque typiquement on s'aperçoit ici que l'on a bien sûr une une dynamique quand même relativement baissière si on veut cadrer ici ce qui se passe voilà rien ne vous empêche de fait de vérifier quelque part à même le graphique que effectivement on est dans une dynamique baissière soit vous voulez être réactif sur du une minute et vous travaillez peut-être le mouvement je dirais il est peut-être plus confortable de de s'intéresser à la dynamique de fond qui est cette fois ci baissière et de se dire ben là je connais juste un retracement peut-être un retracement sur un ex une ex zone de support un typiquement si je zoome ici hop non pardon c'est pas ça que je veux faire si je zoome j'ai dit ici voyez donc on s'aperçoit je cadre les choses pour mieux voir ce qui se passe pas plus et on avait je vais mettre un rectangle cette fois ci pour matérialiser une ex zone de de support et là on progresse peut-être soit pour faire un pull back à nouveau sur cette zone soit peut-être revenir en confluence du haut du canal baissier que j'ai dessiné mais surtout de cette zone ici alors c'est parce que je voulais faire ici matérialiser toute cette zone là qui a bloqué les prix voyez cette zone là c'est grosse grosse zone je vais même la remplir 1 voilà je le remplis oui donc je sais pas si c'est bien clair ce que j'ai fait mais là on visualise bien rien ne vous empêche voyez de faire de l'analyse technique quand même de se dire il ya un gros support ici on a rebondi ici on l'a cassé de manière assez violente tout à l'heure a donc sur les coups de 16 heures avec très probablement une où j'étais pris au téléphone en coaching je sais même pas de quelle news il s'agit vous savez probablement ce qui a des prévu et ce qui a provoqué pardon ce petit décrochage brutal des marchés tout à l'heure et on est allé chercher sur la clôture des marchés cash un plus bas et depuis on rebondit on est revenu chercher un petit peu cette résistance donc il est assez cohérent qu'on qu'on revienne et donc là encore une fois la petite stratégie acheteuse avec un objectif voyez l'objectif est pour le coup même inférieur au haut du canal donc voilà pour bien visualiser tout cela je dirais vous pouvez prendre une démo de nano trader vous aurez de fait intégré signal radar pour prendre une démo de nano trader de nano trader de notre plateforme c'est là aussi très simple vous repartez sur le site ici vous avez un onglet ici qui s'appelle compte des mots alors ne pas confondre à droite ouvrir un compte avec compte des mots ouvrir un compte ce sera sous-entendu je veux devenir client je veux ouvrir un compte réel et compte des mots il s'agit tout simplement enfin tout simplement de prendre des codes pour des codes de lancement de la plateforme vous cliquez sur compte des mots et au bas de la page sur laquelle vous êtes arrivé vous avez un formulaire sur lequel vous allez pouvoir choisir de tester la plateforme avec donc soit un flux cd forex soit un flux futur il vous suffit de remplir votre prénom nom etc de cliquer sur le petit bouton vert et vous obtenez instantanément quelques secondes vous obtenez vos codes donc j'en profite donc pour dire encore un petit mot sur le fait que cette application dont on parle de ce soir signal radar se trouve dans nano trader est sûre d'existant d'application de smartphones et autre chose mais vous juste pour dire comme là je parle de la notre aide heures la notre aide heures c'est la plateforme de w h self invest mais c'est pas la seule plateforme avec laquelle on peut traiter chez self invest vous pouvez tout à fait opter par exemple pour utiliser trading view qui est une plateforme très connue qui fonctionne aussi bien sur le compte futur que sur le compte cfd bien sûr il n'y a pas signal radar dans trading view parce que trading view nous appartient pas mais là pour le coup si vous voulez découvrir trading view ou avoir là encore des codes démo et trading view donc je suis revenu sur la page d'accueil de self invest vous descendez cette page d'accueil tout en bas de la page vous avez une rubrique qui s'appelle je souhaite donc avec différents liens et à la fin de la deuxième colonne vous avez marqué utiliser trading view donc si vous cliquez ici sur je souhaite utiliser trading view vous avez une page complète qui vous explique comment on peut utiliser trading view avec self invest encore une fois au bas de cette page vous avez cette fois un formulaire pour demander une démo de trading view oui c'est une démo de nano trader sur l'onglet compte démo ou ici une démo trading view vous pouvez toujours demander des démos pour tester les différentes plateformes là on va revenir à notre application voilà on était ici alors pour le coup voilà donc pour ma présentation de signal radar et avant vos questions un petit mot si vous souhaitez me contacter vous avez toutes mes coordonnées sur cette diapositive n'appelez pas au 06 préféré laisser un sms mettez moi un email pour une question et c'est bien sûr avec plaisir que je reviendrai vers vous dans tous les cas de figure vous allez recevoir la présentation dont nous sommes je pense dès jeudi vous recevrez la présentation ce que c'est pas moi qui m'en occupe mais donc vous aurez la présentation sous forme de pdf et ici vous avez le plan pour retrouver nos bureaux à paris qui sont dans le 9e arrondissement pour la petite histoire le repère du métro numéro 7 ici représente les galeries d'affaillettes au boulevard haussmann et le repère numéro 3 ici métro 3 c'est la place l'opéra donc oui on est en plein coeur de paris au niveau du 9e arrondissement rute et debout entre le boulevard des italiens et le boulevard haussmann extrêmement facile à nous trouver voilà alors il n'y a pas de présentiel pour l'instant mais c'est incessamment sous peu que le bureau va redevenir présentiel donc vous en serez bien sûr averti voilà pour la présentation enregistrée je vais arrêter l'enregistrement ici et prendre les questions que vous pouvez avoir